Nous devons faire connaissance de la coalition. Nous devons continuer à soutenir la coalition. C'est bien beau d'avoir des discours où la majorité mécanique va faire ceci et cela. Mais ce sont des gens qui sont dans l'opposition, ils ont eu à exercer le pouvoir. Ils ont eu à aller en coalition avec PASTEF. On a vu ce qu'ils ont fait. Des discours de graffiti. On est là pour travailler. On a besoin de la majorité absolue. On va travailler pour qu'on ait la majorité absolue. Il y a des listes qui ont été constituées parce que certaines personnes veulent aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir une protection. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces pays-là. Il y a des politiciens, même Ousmane Sonko. Il y a des gens qui disent que le PASTEF ne les a strictement rien du tout fait. Il y a une nouvelle génération d'hommes politiques qui avaient commencé à émerger en dehors de Sonko. Pour eux, dans leur tête, la présidence, les postes de premier ministre, l'Assemblée nationale, c'est une belle incondition de cette d'eau. Sonko est venu. Non seulement, il a tué, il est venu avec une nouvelle forme de politique. Il a mené l'antisystème. Tout le système, il les a mis sur le banc. Après, à côté de ça, il a tiré de nouvelles têtes politiques. Il a tiré de nouvelles personnes. Ils ont émergé. Ils ne font pas tout du système. Ils ne font pas tout du système. Ils ne font pas tout du système. Parce qu'ils ont un marché. C'était un marché pour eux. On voit qu'il suffit juste de voir. Tu vois des ministères qui sont des ministères qui sont des ministères qui sont des ministères. Nous, pareil, ils disent qu'il y a 7 F-50, F-150, ce sont des billets. Ils ne sont pas les 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 billets. Ils ont pris l'argent. Ils sont des ministères. Ils sont des milliardaires. Dans l'entrepreneuriat, ça, tu peux faire 20 ans. Tu ne peux pas t'ajouter une voiture. C'est tellement compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il suffit d'avoir un marché pour avoir de l'argent. Les banques ne t'accompagnent pas parce que ce ne sont pas des banques d'investissement. Ce sont des banques occidentales qui ont été mises ici pour piéger l'entrepreneuriat. Ils n'ont pas accès aux fonds et aux ressources. Il n'y aura pas de cohabitation. On a essayé de cohabiter avec l'ancien gouvernement ici. Ils ont demandé la réorientation budgétaire pour elles échouer. Elle estダメ. Elle n'est pas la prioritéы pour elle youter un peu de budget. C'est votre type de député. Toute-touteille, sonata soit on fait confiance aux projets et les personnes dans le projet. soit Sénégal, il choisit l'élève de Kébi Soudoké-Barno, Soudokou-le-Barno ah si, ah si parce qu'il y a des gens qui ont cru au projet qui se sont battus pour le projet comme Ibrahima, comme Man comme il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour le projet il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour le projet ils étaient là dans l'opposition en la coalition parce qu'ils avaient des intérêts à défendre le soir, il y a des hommes politiques qui sont ici je ne sais même pas la première étudiante il y a des gens qui étaient là pour jouer le rôle d'espion comme nous maintenant, parce qu'ils sont ensemble ils sont là, ils sont là tout est clair, on sait qui est qui le choix revient au Sénégalais soit ils nous donnent la majorité absolue nous nous donnent le projet soit on met une assemblée les beaux parleurs les délinquants financiers et fiscaux pour rentrer là-bas et avoir leur protection ce sera aussi c'est le Sénégalais qui finira par ça moindre les doigts parce que ce sont des gens ils sont au fond ils sont venus au Sénégal ils sont venus au Sénégalais 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 ils ont leur jet privé ils vont sous un avion ils prennent ça en première classe donc il n'y a pas de ils sont venus au Sénégalais ils sont venus au Sénégalais ils sont venus à leảo paye le billet de la première classe. Nous avons des délinquants financiers et fiscaux. Nous avons vu un billet de 23 millions. Wow. Nous avons dit que nous sommes chefs d'entreprise, chefs de presse, nous avons fait des impôts depuis 2009. Nous avons fait des impôts. Nous avons fait des assemblées nationales. Voilà. Samba, il y a une législative aussi. Quand on voit Takoua, nous perdons presque 5 sièges aussi. C'est un problème là. Surtout aussi, il y a une élection. Il faut un bon enjeu. Oui, je sais que l'élection, c'est très important. Je me dis toujours que chaque fois que l'élection nous avons fait des séries politiciens qui sont sérieux, et qui sont sérieux. Vous savez, nous sommes sérieux, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux, nous sommes sérieux. Nous avons des casques, des moindres détails, des moindres détails, des moindres alibis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que nous voulons faire des élections. Nous avons fait des élections arrangées. C'est ça le débat. Ok. Quand nous avons fait des élections, ils vont mettre tous les obstacles pour que ce soit, nous reportons l'élection. Voilà l'élection, il y a une élection. Parce que nous n'écoutons pas la logique d'une élection. Et ça, ça remet en cause, toujours, nous avons dit, que c'est sérieux dans l'organisation des partis politiques. Nous, les partis, nous avons tout. Voilà, nous avons compté ces partis. Nous avons deux, nous avons deux. C'est-à-dire que c'est des agences événementielles. Les agences événementielles. Nous avons un mois d'élection, nous avons un lieu de permanence, ou un secrétaire, commencer à faire des élections. Il y a des partis politiques qui sont très sérieux, organisés. Nous avons eu l'école du parti, des formations. Et c'est ça le rôle d'un parti politique. Un parti politique, il doit fonctionner chaque fois, il n'y a pas d'élection pour fonctionner. Mais maintenant, je vois, tu regardes à quelqu'un qui est juste, quand ils prennent l'élection, quand ils prennent l'élection, ils ont vu la permanence. Nous, ils ont fait un panneau, ils ont commencé à mettre un secrétaire, ils ont pris un imprimante, le temps élection est passé, quand ils ont passé, ils sont pas là. Nous, les policiers, ils prennent les Sénégalais, vraiment, ils ne les prennent pas au sérieux. Il y a des partis, sincèrement, ils ont des partis qui sont à l'élection, grâce à l'élection. Il y a des objectifs. Il y a des objectifs. Et c'est ça qu'il faut retenir. Moi, je pense que dans ce débat public-là, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens, vous savez, il y a des proposés aux Sénégalais, ce qu'on veut assembler. Par exemple, il y a un djibidjop, si je veux que je m'assemble, je suis d'une majorité absolue du pouvoir, je suis d'accord, il peut donner ses arguments. Vous savez, il y a des collègues, du point de vue de la démocratie, ça peut poser problème. Il y a des choses. Ça, je suis d'accord. Il y a des passifs, si je veux que la majorité, je veux que la majorité, je veux que la majorité, je veux que je veux accepter. parce que, si je veux que la majorité, je veux que la majorité, le projet est foutu. Le projet est foutu. C'est ce que je veux dire, c'est l'Assemblée Nationale. Sur la base d'une lettre informelle, informelle, qui n'est pas officielle, si Ousmane Sonko est à Guy Marissagna, nous sommes, débat de politique, débat d'orientation, budgétaire, budgétaire. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il faut que la majorité, c'est sérieux. Tu vois que Ousmane Sonko n'a pas le droit de la lettre, alors que la lettre, c'est le Facebook, c'est le droit d'une lettre. Il y a quelque chose, c'est ce qu'il y a officiel. Il y a des députés qui sont basés sur pour refuser catégoriquement le débat d'orientation budgétaire. Qu'est-ce qu'il y a le débat d'orientation budgétaire, l'importance qui a eu l'agenda d'Assemblée. Ils sont basés sur ce qu'il y a. Alors, nous sommes venus à faire un projet de loi de dissolution à ce qu'il y a. Mais, nous avons dit que vous rejetez le projet. Mais, il y a un faux-foude. Vous dites, demain, on va déposer une motion de censure pour dissoudre le gouvernement. Ça veut dire que tu as quoi comme objectif ? Paralyser ce pays. Il y a un député, il n'y a pas de l'Assemblée nationale. Il y a un député. Qui est majorité ? Ou qui n'est pas ? Je ne sais pas ça qui m'intéresse. Je sais que ce qui m'intéresse. Quel type de député on aura à l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas ce qui m'intéresse. Parce que, vous voyez, si on a un profil de député, je sais que je veux. L'Assemblée, vous voyez, on ne sait pas qu'il y a un débat, on ne sait qu'il y a un parti. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend de nos députés. Mais tu penses plus au peuple. Au cours de ces dernières années-là, tous les schémas ont été utilisés à l'Assemblée nationale. Tous les schémas. Je dis qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Mais ça a tourné à la catastrophe. Là, l'Assemblée nationale. Nous avons un parti, il y a une majorité, pratiquement majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je pense que le premier mandat est-il qui a été fait. Mais c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Donc, nous avons un problème. Le pouvoir, il faut que les députés ou que l'opposé le pouvoir, nous avons un problème fondamental. Les gens qui vont aller à l'Assemblée nationale, ces gens-là, ce sont les gens qui vont aller à l'Assemblée nationale. Ce sont les gens qui vont aller à l'Assemblée nationale. Tu vois, c'est vrai, c'est vrai. Une fois encore, tu vas me traiter d'être pro-pouvoir. Mais quand j'ai parcouru le profil, je ne vois pas leur profil, c'est vrai, mais quand j'ai parcouru le profil de la liste de PASTEF, je vois des jeunes, je vois des gens à mobilité réduite, handicapés, je vois des gens de PASTEF, de PASTEF, de PASTEF, je pense que les gens qui vont aller comme actes vont aller voir les bureaux d'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Sincèrement, d'accord. Si je ne vois pas leur liste, je peux en parler. Grâce à M. Morron, je dois nous donner une information quand même parce que tout le monde se demandait et je ne vois pas leur liste. Ah, voilà. On laissez-moi me continuer. Voilà. Avec la situation...